Mes chers et mes chers de la chaîne, je vous remercie sur le nouveau programme et la première fois dans le Mégal, il y a 15 fennans dans plusieurs domaines. Dans le rassel, dans le dessous, dans le dessous ou dans le digital art, ils sont venus de tout le monde pour que nous puissions connaître ce qu'il y a aujourd'hui, Dream Artist. Dream Artist, c'est d'abord une compétition qui réunit une douzaine de candidats qui arrivent du monde des arts visuels. Comme vous avez pu le constater, nous avons des peintres, nous avons des sculpteurs, nous avons des gens qui font du street art, du graffiti, nous avons des gens qui font de la création vidéo, qui font de la création graphique d'images, nous avons des gens qui font de l'installation, nous avons des photographes. Il y avait 7-8 disciplines qui étaient représentées par une douzaine de candidats. Ils étaient là pour démontrer que chacun à son niveau avec sa créativité et sa capacité à participer à cette émission pouvait changer la perception du téléspectateur. Parce que le brief, à la base, on a l'impression que l'art, c'est quelque chose d'élitiste. On a l'impression que l'art utilise des termes et des techniques qui sont un peu complexes. L'un des objectifs, c'était de démystifier un peu tout ça et de faire en sorte que ça devienne quelque chose de palpable, quelque chose de facile, quelque chose qu'on arrive à traduire avec des mots simples, des mots de tous les jours. Cette compétition qui réunit ces 12 candidats, le grand résumé, c'est faire en sorte que l'art devienne quelque chose de plus proche du téléspectateur. Donc ça, c'est l'une des missions qu'on s'est fixé, d'une part. D'autre part, c'est mettre sous le feu des projecteurs ces jeunes et moins jeunes, parce qu'on avait des candidats qui avaient plus de 50 ans. Mettre sous le feu des projecteurs ces candidats et puis leur donner aussi la chance de pouvoir être vu, être connu, s'exprimer et briller. On a vu durant les 10-15 dernières années des émissions de téléréalité ou de compétitions, en tout cas, qui réunissent plusieurs candidats dans le domaine du foot, dans le domaine du chant, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine de... Je sais plus... On a pris plusieurs talents avec lesquels on a fait plusieurs formats. Aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas l'art ? Il y a très peu d'émissions dans le monde qui ont traité le sujet de l'art et le sujet de téléréalité qui met en compétition des sculpteurs, des peintres, etc. tel qu'on l'a fait. Il y en a effectivement... Il y a un ou deux modèles américains, il y a un modèle allemand, il y a une autre compétition mais qui est vraiment street art, qui met en compétition les street artistes dans le domaine du graffiti, etc. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est qu'on s'est inspiré un peu de tout ça et qu'on a pris le modèle américain comme base de travail sur lequel on a vraiment capitalisé. Parce que, dans notre jargon, ce que nous, on appelle la mécanique, mécanique de fabrication ou en tout cas le process de fabrication d'une émission avec toutes ces grandes étapes, l'étape de choix des candidats, l'étape de compétition, l'étape d'élimination, toute cette partie-là qui constitue la mécanique d'un prime, du début à la fin, c'est en fait tous les ingrédients qui permettent aux téléspectateurs de rester devant la chaîne. Quand on travaille sur une thématique, quand on travaille sur un sujet, en l'occurrence ici, le sujet c'est l'art, il faut avoir la crédibilité de pouvoir se faire conseiller et se faire accompagner par les personnes qui ont le mérite de pouvoir le faire. Donc, on a essayé d'avoir, j'ai envie de dire les meilleurs, je ne sais pas, je pense qu'on a eu de très bonnes personnes qui font peut-être partie des meilleures sur la place, en tout cas de l'avis de beaucoup d'experts, de beaucoup de personnes avec qui on a échangé, parce qu'on ne peut pas être expert dans tous les domaines qu'on traite en termes de production, donc on se fait conseiller et on a rencontré vraiment énormément de personnes. Je peux vous dire qu'on a dû rencontrer une centaine de personnes de différents horizons et puis dans différentes spécialités qui créent ce monde qui au final est un petit monde, le monde de l'art, le monde de la peinture, le monde de tout ce qui est art, c'est un petit monde, mais on a vraiment rencontré beaucoup de personnes. Et puis au final, on a essayé d'avoir des personnes de différents savoir-faire. Donc on a eu un galeriste, c'est Hassan Sifraoui, que je pense que vous connaissez, qui est quelqu'un de respecté, de respectable dans le métier. On a eu des critiques d'art, c'est Amin Wushaba. On a eu une commissaire d'exposition, Siham Végan. On a eu le côté pédagogique avec le directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca. Donc on avait vraiment une brochette d'experts qui sont d'abord crédibles, ensuite qui étaient plus intéressés par le sujet que par tout le reste, c'est-à-dire le fait d'être rémunéré ou le fait de passer à la télé ou le fait d'être vu. Ce n'était vraiment pas le levier, en tout cas pas ce qui a motivé ces personnes. Et pour ne pas oublier l'une des personnes que je chéris et qui est aussi l'une des personnes clés de cette équipe, Safa Arouas, qui fait partie aujourd'hui des artistes très respectés, qui a sa place et qui défend l'art et qui défend les jeunes et qui tend la main à tous les jeunes qui essayent de se lancer. Donc il y a eu une grosse première étape où il y a eu une sélection, donc il y a eu un appel à candidature sur 2M, ce qui nous a permis d'avoir plus de 1200 ou 1300 intérêts. Et sur ces 1300, il y a eu un premier filtre qui a été fait vraiment sur papier à travers les photos. Exactement, avec les photos et tout. Avant de donner au jury, on a déjà enlevé les déchets parce qu'il y avait des gens qui s'amusaient, qui ont envoyé un peu n'importe quoi, ce qui est le cas dans toutes les compétitions quand on fait des appels à candidature. Mais on a présenté au jury à peu près 600 candidats qui étaient vraiment sérieux et qui voulaient participer. Sur ces 600-là, ils en ont vu à peu près 240 ou 250. Quand je dis ils les ont vu, c'est genre 15-20 minutes d'entretien avec chacun. Ça a duré 4-5 jours à l'école des Beaux-Arts de Casablanca où les gens sont venus de partout. Et à partir de là, on en a choisi une vingtaine, 22 ou 24, qui sont venus faire un test grandeur nature. Donc on a loué une grande salle où ils sont venus et on leur a donné un exercice, enfin le jury leur a donné un exercice pour voir quelles étaient leurs capacités techniques, etc. Je suis incapable de vous dire quel type d'exercice ils leur ont fait faire. Mais en tout cas, tous les 5 membres du jury étaient présents et tous les candidats qui souhaitaient passer à la phase finale, c'est-à-dire être retenus pour participer, ont fait une épreuve grandeur nature qui a duré 24 heures. Et à partir de là, on a choisi les 12 candidats qui sont rentrés en résidence pendant les 8 semaines où chaque fois il y avait chaque fois, chaque semaine pardon, il y avait un candidat qui était éliminé. Donc le lieu de tournage c'était à Bouscoura dans une grande résidence où ils étaient vraiment pris en charge de A à Z avec tous les moyens qu'il leur fallait, avec tout ce qu'ils ont demandé et ce qu'on a préparé avec eux comme moyens. Quand je dis moyens, je parle d'outils, je parle de matériel, je parle de peinture, je parle de tout l'outillage nécessaire et le matériel nécessaire pour qu'ils puissent réaliser les œuvres auxquelles ils ont pensé. Après, je ne vous fais pas rentrer dans les détails parce que mécaniquement, il y a énormément de choses qui se font en préparation de manière à être prêts et ne pas les laisser attendre quand ils ont besoin de matériel que ce soit de la peinture ou du bois ou autre chose. Tout était mis à leur disposition parce que toutes les thématiques ont été préparées avec eux à l'avance et en fait, on a fait des séances de brainstorm et de réflexion et d'analyse et on avait une équipe logistique et technique qui s'occupait de faire l'acquisition, en tout cas l'achat de tous leurs besoins pour qu'ils puissent réaliser chaque semaine les œuvres. Oh ! Ah ! C'est le graffiti! C'est le graffiti ! Sous-titrage ST' 501